des boucles et ça va nous être très utile pour les pages d'archives. On a déjà parlé des pages d'archives sur WPMarket, là on va aller un cran plus loin grâce à ce plugin qui s'appelle tout simplement Elementor Custom Skin. On voit ensemble ce qu'il a dans le ventre, à quoi il sert, je pense que ça sera vraiment très pratique pour ceux qui veulent créer des sites un petit peu avancés sur WordPress. Donc on voit ça ensemble dès maintenant. Bonjour, je suis Vincent Marie de WPMarket et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement, puis sur la petite cloche. Commençons. Alors ce plugin est gratuit, par contre pour pouvoir l'utiliser, vous allez devoir utiliser la version Pro d'Elementor, donc la version Premium, puisque la boucle n'est disponible qu'avec le Theme Builder. Le Theme Builder, c'est donc un prérequis entre guillemets, vous devez quand même déjà savoir l'utiliser. On va refaire ça très rapidement ensemble si vous le voulez bien, puisque de toute façon je vais avoir besoin de créer un template de type archive pour tester ce plugin. Donc ici, un archive c'est quoi ? C'est une page qui liste du contenu. Donc là, j'ai par exemple des contenus qui sont listés dans la catégorie conseil de voyage. Aujourd'hui, j'ai ça. Si je demande à Elementor Pro, là je vais très rapidement parce que je vous mettrai le lien dans la description et puis même vous avez déjà dans la notification normalement ce genre de contenu, on l'a fait ensemble déjà souvent. Donc dans modèle, si je demande à créer un modèle de type constructeur de page, de thème plutôt, je vais aller demander à ajouter un nouveau thème. On va dire que c'est une page archive, voilà, on va l'appeler article, on pourrait même l'appeler catégorie, mais cette page va lister les articles. Je vais demander à utiliser un template ensemble, voilà, on voit un petit peu à quoi ça ressemble par défaut. Donc là, c'est un des modèles les plus courants, mais vous voyez bien que ce n'est pas non plus foufou niveau design, on va pouvoir faire des choses bien plus sympas. D'abord, je vais publier cet archive, voilà, sur toutes mes pages, voilà, c'est publié. Maintenant, si je retourne sur mon site, voilà, et je vais dans ma catégorie vélo ou voyage ou quoi que ce soit, j'ai bien ceci qui s'affiche. Alors, après avoir téléchargé notre plugin à nous, qui du coup s'appelle Custom Elementor Skin, vous le trouverez comme d'habitude en faisant extension, ajouter, et puis activer bien sûr, t'appuies juste Elementor Custom Skin et je vous mets le lien dans la description. Après avoir fait ça, du coup, vous allez avoir ici dans Elementor et constructeur de thème une nouvelle option. Donc c'est très bien intégré puisque tout passe par Elementor. Cette option va s'appeler boucle. Il faut d'abord créer sa boucle et ensuite on la mettra dans la page archive. La particularité, du coup, c'est que cette boucle, forcément, ne va concerner qu'un seul des items. A vous, après, de imaginer que la même boucle va être utilisée partout et de prévoir également les espaces entre la boucle. Donc, pour ne pas partir de zéro, je vais demander juste de prendre un bloc. Ça ne virait rien de prendre une page. Je ne vais pas mettre une page dans une page dans une boucle. Non, on va juste prendre un bloc. Donc je vais prendre un bloc, par exemple, ici, je vais prendre Call to Action. Voilà, je vais prendre celui-ci puisqu'il y a déjà une petite bordure. Ça me plaît bien. Voilà, essayer d'éviter de partir de zéro en tant qu'à faire. Ça permet de faire des choses un petit peu différentes. Là, ce que je vais devoir faire, c'est remplacer ce contenu par du contenu de mes articles. Donc il faut que je dynamise. Il faut que je mette des variables à la place de ça. À la base, c'est un bloc. Ce n'est pas fait pour être une page qui dise du contenu dynamique. Donc je vais devoir aller sur mon titre, cliquer ici sur Dynamique et dire que ça, c'est mon titre de publication. Donc ce que je vais faire maintenant, hop, voilà. Je vais tout simplement prendre titre de la publication. Ici, je vais aller aussi dans Dynamique. Et cette fois-ci, je vais prendre ce qui va s'appeler soit résumé, soit extrait de la publication. Je vais également ajouter une image. Donc là, c'est la grande force de ce plugin. C'est que vous connaissez déjà Elementor. Et du coup, vous pouvez utiliser vraiment la présentation de votre média comme vous le souhaitez. Donc là, de votre lien. Donc là, je vais mettre image en vedette. Par contre, n'oubliez pas à chaque fois de faire des liens. Donc là, URL personnalisée. Il faut aller dans Dynamique. Toujours pareil, on reprend l'URL. Donc là, ça va être l'URL de la publication. Mon lien, je vais mettre également un lien dynamique sur mon titre. Comme ça, si on passe la souris sur le titre, il y aura un lien. Ici, pareil, je vais renommer auparavant. Je vais mettre Read More. Voilà. Et je vais bien sûr aussi dire que c'est un lien dynamique vers la publication. Je peux publier et enregistrer. Comme pour n'importe quel archive, il va demander où est-ce que je dois afficher ceci. C'est une boucle, donc ça n'a pas grande importance. Mais pour pouvoir la publier, il faut quand même lui donner une condition. Par contre, ce que je vous recommande de faire là, c'est d'aller dans Réglages. Donc ici, en bas à gauche. Et d'aller demander à prévisualiser votre contenu. Parce que là, pour l'instant, il y a juste marqué boucle. Il va quand même bien voir ce que ça donne sur un article. Donc, je vais prendre un article. Ici, je vais mettre... Je vais commencer à taper un... Voilà. Pour essayer de trouver un article. Je demande à prévisualiser. Et ainsi, je vais pouvoir un petit peu voir à quoi ça ressemble. Moi, ça me plaît pas mal. Je vais juste aller dans les paramètres ici. Dire que je souhaite, par exemple, une marge extérieure de 25. Voilà. Puisqu'on avait dit, ça va être côte à côte. Donc, il faut un petit peu de marge. Je vais par contre, ici, réduire les marges. Je vais appliquer d'ailleurs un petit peu à... Voilà. Je vais mettre moins 45, par exemple. Puisqu'il faut penser que là, il va y avoir des cases côte à côte. Donc, il faut à la fois laisser respirer. Et en même temps, il faut laisser de la place ici. Il ne faut pas non plus trop de blanc. Là, ça me paraît pas mal. Je pense que ça pourrait le faire. Je vais profiter dans le template d'Elementor pour lui demander des petites choses que je ne pourrais pas forcément faire avec l'onglet style de l'onglet publication. Du module publication. On verra ça après. Mais juste ici, du coup, ce que je vais demander qu'on ne pourrait pas non plus forcément faire, c'est d'avoir un petit effet d'animation, donc effet de mouvement. Je vais demander à ce qu'à l'apparition, j'aille un petit zoom in. Voilà. Je vais mettre à jour ma boucle. Je retourne sur mon site internet. Et cette fois-ci, à l'onglet catégorie, je vais demander à modifier directement ma page. Donc, ma page article, qui a été créée avec le thème builder. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement, quand je vous disais que c'est plutôt bien intégré dans Elementor, je vais pouvoir, plutôt que prendre classique ou carte, je vais pouvoir vraiment personnaliser comme je le souhaite en prenant ici personnaliser. Avant de faire ça, juste regardez bien. Ici, j'ai évidemment beaucoup de possibilités de mise en forme puisque je reste dans Elementor. Tandis que le jour où je vais dire que je passe en personnaliser, ici, forcément, dans ce style, j'aurai beaucoup moins d'options. J'aurai juste les options de mise en page. Mais c'est normal puisque j'ai fait ma mise en page auparavant, ici. J'ai eu le temps d'avoir tous les outils pour le faire. Donc, je ne suis plus du tout limité avec les options que je pouvais trouver dans l'onglet style puisque j'ai tout créé dans Elementor. Ici, par contre, évidemment, je vais au moins devoir lui dire quel modèle je souhaite utiliser. Pour l'instant, je n'en ai créé qu'un. Alors ici, ça bug un petit peu, donc ce n'est pas grave. Je vais juste vous montrer. Ça ne se met pas toujours bien un jour, mais ce n'est pas grave. Si je clique ici sur la petite prévisualisation, je vais voir que mon effet fonctionne bien. Il suffit juste d'ouvrir une nouvelle page. Et voilà, là, j'ai bien mon effet. Évidemment, on a l'effet, donc déjà de la mise en page, mais l'effet au scroll de cette petite chose. Donc, c'est plutôt sympa. Ça va permettre de gérer les effets, de gérer beaucoup plus finement puisque Elementor fonctionne. Moi, j'ai juste un petit regret, c'est que j'ai testé les options d'images dynamiques sur des backgrounds, donc sur des fonds, pour pouvoir, par exemple, appliquer un fond sur l'image de la carte. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, évidemment, encore peut-être falloir laisser un petit peu de temps à ce plugin pour se développer, pour régler encore peut-être quelques petits bugs. Notamment là, on l'a vu, ça ne fonctionne pas spécialement bien sur Elementor, mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut quand même ici gérer le nombre de colonnes, et que c'est quand même plutôt bien intégré. C'est plutôt simple à prendre en main une fois qu'on a compris ce principe d'enchevêtrement. Donc, voilà, le plugin est gratuit. Moi, je trouve qu'il fait quelque chose que je n'avais pas vu jusqu'ici, donc c'est quand même très intéressant. Il est encore perfectible puisqu'on voit qu'il bug un petit peu encore, mais en tout cas, l'affichage ici fonctionne quand même plutôt bien. Donc, ça va vous permettre quoi ça, ce genre de plugin ? Potentiellement, ça vous permet de pouvoir gérer des types de contenus différents. Là où je vais rester assez classique sur l'affichage d'un article, si j'ai des types de contenus, je vais pouvoir vraiment faire des mises en page plutôt sympas dans des boucles. Donc, voilà, c'est une utilisation assez avancée, mais ça peut être plutôt sympa. Donc, j'espère que ce plugin vous aura plu, que ça vous aura donné surtout des idées. Si vous voulez en savoir plus, en tout cas, avoir les liens vers des ressources complémentaires, vers le téléchargement du plugin, je vous ai tout mis dans mon article, comme d'habitude, qui se trouve en description de la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, pendant les prochains, d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. à très bientôt. Sous-titrage ST' 501